L'agriculture, l'énergie et la foresterie constituent les sept heures les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au Bénin. Le pays est donc exposé à certains risques climatiques qui se manifestent par la sécheresse, les inondations pluviales et fluviales, les plus tardives et violentes, les vents violents, la chaleur excessive et l'élevation du niveau de la mer. Aignan ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le Bénin a mis en place un dispositif institutionnel qui le permet de faire l'inventaire national des gaz à effet de serre. Les 21 et 22 mai 2019, à l'Infosec, les travaux ont porté sur la validation de la 3e communication nationale sur les changements climatiques. Comme tenu de son contexte environnementale et de ses objectifs de développement, la priorité du Bénin est avant tout d'assurer la résilience nationale aux impacts climatiques à travers l'adaptation et la mobilisation des ressources requises, quoiqu'ils adhèrent inconditionnellement à l'effort mondial orienté vers la stratégie d'atténuation. La communication nationale qui nous rassemble ce jour est un grenier d'informations actualisées sur les risques climatiques majeurs auxquels le Bénin fait face, les secteurs vulnérables et les opportunités d'adaptation qui s'offrent à lui. Vous convenez donc avec moi qu'en plus du respect de nos obligations internationales, ce document est un véritable outil de développement durable. Et comme l'a-t-il souligné, c'est un outil de développement durable qui a besoin d'une approche pluridisciplinaire en matière d'adaptation et d'atténuation. L'échalement climatique représente une menace immédiate et potentiellement irréversible pour les sociétés humaines et la planète et toutes les parties doivent donc y faire face en urgence. Le présent atelier, objet de notre rencontre, offre au ministère du cadre de vie et du développement durable l'opportunité d'associer davantage de parties prenantes à l'élaboration du document de projet. Vous êtes conviés à vérifier la conformité du contenu de la version provisoire du document de la 3e communication nationale avec la décision 17-CP8 relative aux directives pour l'établissement des communications nationales des parties non visées à l'annesse 1 de la Convention sur le climat. Vous êtes invités aussi à examiner et apprécier la cohérence entre les différents chapitres du document de la 3e communication nationale, à examiner et apprécier le contenu du document et à faire des suggestions et recommandations pour l'améliorer. Pour ces raisons, j'invite tous les participants à cet atelier à mesurer la responsabilité qui est la nôtre désormais afin de doter le Bénin d'une communication nationale de qualité appréciable. L'élaboration de cette 3e communication nationale prend en compte la situation nationale en rapport avec la lutte contre les changements climatiques, l'inventaire des gaz à effet de serre, l'évaluation de l'atténuation de la vulnérabilité et l'adaptation aux changements climatiques que le Bénin doit soumettre périodiquement à la conférence des parties.